Du coup, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi à la base vous avez voulu rejoindre l'Académie Esprit Riche ? Alors déjà, c'est Christophe au départ qui t'a connu avant moi. Et c'est vrai qu'on a tous les deux envie de quitter ce que tu dis bien dans tes vidéos de la rat race et tous les milieux de l'entreprise. Et en fait, on a vraiment envie d'être libre et de faire quelque chose qui nous intéresse. Et pour ça, vraiment quitter le milieu de l'entreprise et puis occuper nos journées vraiment comme on a envie de les occuper. Pas être pris dans les bureaux de 8h à 17h. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. On veut vraiment quitter le milieu de l'entreprise. Oui, d'accord. Donc c'est votre motivation principale. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce que vous avez vu jusqu'à présent dans l'Académie ? Alors moi, je parle d'abord pour moi parce qu'on ne s'est pas focalisé sur les mêmes domaines justement. C'est dans l'Académie. D'accord, c'est complémentaire. Voilà, voilà. Ce qui m'a tout de suite plu. Donc c'est vrai qu'au départ, moi j'ai commencé par la partie budget. C'était un petit module, comment utiliser son argent. Et on ne tenait pas nos comptes avant. Donc c'est vrai qu'on était, avec le même salaire qu'on a aujourd'hui ensemble, on était à découvert. Et c'est vrai que je me suis rendu compte après, grâce à ce module-là, qu'en tenant les comptes, on arrivait déjà à restabiliser nos comptes, à ne plus être à découvert. Et maintenant, on arrive même tous les mois à mettre 10% de nos salaires de côté pour avoir la sécurité. D'accord, c'est génial. Donc vous êtes passé une situation où vous étiez à découvert, une situation où vous pouvez mettre maintenant 10% de côté. Exactement. Et pourtant, on n'a pas été augmenté. Donc c'est vraiment, il y avait de l'argent qui était comme ça, en fumée. Maintenant, on est carré. D'accord, d'accord. Je tiens le tableau, comme tu as mis le tableau en ligne. Donc ça, ça a été ma partie. Je suis comptable à la base. Donc voilà. C'est ce qu'on dit sur les cordonniers souvent. Ça va, ça va, mais maintenant, je me tiens vraiment carré. Donc là, c'est vrai que le fait qu'on a vu qu'on arrivait à mes 10% de côté, après, moi, après le deuxième déclic, je me suis dit, l'immobilier, ça me plaisait. Et ça donne envie d'essayer parce qu'on se dit, on n'est plus à découvert, on arrive à mettre de côté. Du coup, l'immobilier, pourquoi pas ? D'accord. Et donc moi, je me suis mis sur la partie immobilier. Donc, je vais déjà te parler de ma partie et Christa, que c'est plus mis sur la partie bourse. C'est la partie bourse. Comme ça, après, tu diras la partie bourse. Donc moi, la partie immobilier, au début, j'ai regardé pas mal d'annonces. On habite en région parisienne. Comme tu le dis, la région parisienne, c'est difficile. C'est un peu difficile, oui. Pour que la rentabilité, elle soit là. Mais c'est vrai qu'au début, ça faisait peur d'investir loin parce qu'entre le boulot, les enfants, voilà. Donc, on a essayé en région parisienne et on a fait beaucoup de visites et la rentabilité n'y était jamais. En fait, après, on n'a pas réussi. Et justement, Christophe, à un moment, est tombé sur un article où il disait que le Havre était… On pouvait trouver des biens pas mal en province, mais l'article que tu avais trouvé, c'était au Havre. Tu l'avais emmené et avec une grande rentabilité sur le Havre. Et nous, c'est vrai qu'au début, enfin, moi, ce qui m'a rassurée, c'est que le Havre, en deux heures et demie, en voiture, on y est. Et j'avais quand même besoin de me dire que je puisse quand même aller assez rapidement s'il y a un souci pour les visites. Parce qu'avec les enfants, on va les emmener de la chambre, on peut s'organiser quand même. Parce qu'on a des enfants, je ne sais pas, tu as dit, on est par or avec des enfants. Vous avez combien d'enfants ? Deux. Deux, d'accord. Donc, ils ont 8 et 11 ans. Mais il faut quand même les emmener et m'être emballé dans les visites. Et le Havre, ça restait possible. C'est assez possible. D'accord. Donc, j'ai commencé vraiment pendant quelques semaines à étudier le Havre par rapport à Internet, Boncoin, se loger.com, etc. Et j'ai vu qu'il y avait des offres qui étaient intéressantes, où la rentabilité pouvait y être. D'accord. Et on s'est organisé une première fois. On est parti en vacances là-bas une semaine en avril 2016. Donc, cette information, on ne l'avait pas très longtemps. Donc, on s'est huit mis en fait. D'accord. Donc, on est parti là-bas une semaine. On faisait le matin les visites. Et en 4 jours, on a trouvé le premier appartement qu'on a acheté. Waouh ! Qu'on a acheté. Donc, voilà. C'est les vacances qui rapportent, ça. Voilà, voilà. C'est exactement ça. Donc, ça, c'était... On était contents. Après, on a même fêté tous les 4 en restaurant. La première fois, c'est encore une monnaie d'appel. Voilà. Donc, ça, c'était super. Et puis, on a vraiment suivi tous tes conseils. Tu disais, l'agence immobilière avec qui on a trouvé l'appartement, ils nous ont vraiment entendu et ils nous ont aidé au final dans notre recherche. Et c'est vrai que le deuxième appartement qu'on est en train d'acheter, on l'a trouvé aussi avec eux. D'accord. Donc, on s'est vraiment créé. On connaissait personne Waouh. On s'est... L'agence immobilière, elle est vraiment au top. Ils nous ont même là, le deuxième... Donc, après, là, on a... Donc, on est en train d'acheter un deuxième appartement. D'accord. On s'y est chez le notaire bientôt. Et l'agence immobilière, donc, c'est... Ils nous ont fait un pas plus rapidement. Le premier, c'était un T2. Ils ont compris nos besoins, en fait. Oui. Enfin, c'est vrai qu'ils nous ont dit, on a un appartement. Pour l'instant, c'est un grand T2 de 53 mètres carrés. Vous pouvez faire une pièce en plus, mettre deux chambres et le mettre en colocation. Oui, bien sûr. Et donc, là, voilà. Donc, là, du coup, ceux qui nous ont trouvés, ils connaissaient un entrepreneur qui est très, très bien, qui eux-mêmes font appel pour leur propre service, etc. Donc, on a trouvé l'entrepreneur, on a trouvé... Et même pour mettre les appartements en agence immobilière, on a pris le même réseau partie bail immobilier. D'accord. Et ça fait comme si c'était notre petit réseau. Oui, donc vous avez vraiment créé votre réseau là-bas, petit à petit. Et maintenant, ça va. Donc, tout ça, c'était très, très dur au début. Et maintenant, du coup, plus ça va, plus c'est facile. On se dit, en septembre prochain, on en prend un troisième, c'est sûr. Et la rentabilité est là. Donc, on ne peut pas oser quitter l'argent parisien. Ça, c'est clair. Alors, du coup, le premier, c'est quoi ? C'est un T2, c'est ça que vous avez acheté ? C'est un T2. Voilà, c'est un T2 meublé. Meublé ou loi meublé, OK. Oui, en fait, on le loue, on meublé, pour que la rentabilité soit plus... On a reçu bien les conseils. Et c'est vrai qu'en fait, il était déjà vendu, loué. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça, en fait. Et on s'est rendu compte, ça pouvait être une opportunité, parce que par rapport à la banque, le fait qu'il soit déjà loué, la banque s'est calée par rapport au loyer. Le loyer était bien estimé. Et en fait, ça nous a aidé pour avoir le crédit, parce qu'il, justement, il s'est déjà loué. Donc, beaucoup de gens sont frileux, parce qu'ils ont peur de tomber sur un locataire pas très, très bien. Mais en fait, nous, en tout cas, ça ne nous a pas fait peur. Et les ventes ont aimé ça. Donc, en fait, moi, maintenant, on n'est pas contre acheter directement le meublé, louer. Oui, déjà loué, d'accord. Du coup, ce deuxième appartement, vous l'avez acheté à combien ? Et combien vous allez avoir de loyer, d'après vous ? Alors, en fait, donc là, on a pris les frais de notaire en crédit et les travaux, les travaux, on n'a pas réussi. Ils ne sont pas très, très chers, mais on n'a pas réussi à mettre les travaux dedans. D'accord. En fait, on aurait pu les mettre, mais après calcul, la banque nous a dit que si on prenait les travaux à l'intérieur, on devait payer des frais d'hypothèque. Et du coup, ça nous coûterait plus cher, parce que c'est en tout, le meuble de travaux, ça nous fait une alloie de 10 000 euros. Et vu que le montant n'est pas très, très excessif, on aurait payé plus en fait. D'accord. Donc, on a pris un crédit conso qui n'est pas très élevé et qu'on lisse. D'accord. Voilà. Donc, tout compris, ça nous fait, en arrondissant 70 000 euros. D'accord. Et 70 000 euros, le loyer, il est à 600 euros. D'accord. Donc, voilà, c'est un bon… Parce que c'est vrai qu'avec les deux investissements qu'on fait, on arrive à avoir 1 000 euros qui rend… Enfin, une fois que les crédits seront payés, mais ça nous rapporte 1 100 euros de loyer en fait. D'accord, par mois. Par mois, voilà. Les deux appartements réunis. Oui, c'est top. Oui, ça nous permet de payer tout ce qui est à payer. Ah, par contre, on ne sort vraiment rien. Tout se paye vraiment. Charge de copro, tous les frais, l'agence, tout est… On sort vraiment… Il nous reste… On a vraiment fait attention à avoir les 70 % et il nous reste un peu chaque mois qu'on l'est sur le compte et le compte, il monte. Mais on ne sort rien de notre poche. C'est génial. C'est vraiment… Tout est… Merci. Tout est… Merci. C'est grâce à toi. Oui, merci. C'est vous qui l'avez fait après. C'est non, vous l'avez… Enfin, je vois que vous avez bien suivi, c'est génial. Oui. D'accord. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on est prêt pour après prendre un appartement encore plus grand. On commence à se dire un immeuble. C'est maintenant, ça mûrit et voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas envie. Oui. D'accord. On est supplémentaire. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est pour la partie immobilier. Et donc, toi, Christophe, tu t'es plutôt mis sur la partie bourse alors, c'est ça ? Oui, c'est la bourse, les chiffres qui m'intéressent un peu le plus. Et ce que j'ai bien aimé dans ta formation, c'est que ça ne sert à rien de courir. Il faut prendre le temps, planifier sa stratégie. Et puis voilà, c'est ça que… Ça n'était pas évident pour moi parce que pour moi, quand je pensais à la bourse, c'est faire des super performanceurs très rapidement. Oui. C'est ce qu'on nous vend. On nous vend les 40 % par an ou les 30 % par an. Oui, c'est ce que disent les informations. Tu as des super performances. Et en fait, si tu fais 40 % derrière et moins 50 derrière, ça ne se paraît grand-chose. Et c'est plus faussant qu'autre chose. Et c'est ça que j'aimais, c'est prendre ce temps et stratégie sur le long terme. Et en fait, c'est comme l'immobilier. On met la stratégie en termes et c'est quand on voit les revenus qui arrivent petit à petit, l'effet bout de neige. C'est ça qui est génial en fait. D'accord. Donc, tu as mis en place… Enfin, vous êtes du coup un portefeuille… C'est un peu… J'ai ouvert un peu A dans une courtier en ligne pour avoir des frais beaucoup plus intéressants que notre banque traditionnelle. Oui. Et rien que ça, rien que Rhincent, en comptant les frais, déjà, je suis gagnant par rapport aux frais pris généralement G100 courante. S'il peut y avoir des petits accès dans le parcours. Mais rien que ça, déjà, c'est ça de gagné et c'est vraiment génial. D'accord. Comme ça, plus la formation qu'on a commencé, comment gérer notre argent, parce que c'était le socle, on l'a fait tous les deux ensemble. Parce que dans un coup, si l'un ne fait quelque chose et l'autre ne suit pas, ça ne fonctionne pas bien. Au départ, peut-être si j'étais dedans, mais Patricia n'était pas du tout vraiment dedans. Donc, ça ne marchait pas trop. Je n'ai pensé plus. C'est ça. Mais maintenant, voilà. Et une fois qu'on a fait notre équipe, que notre équipe a aidé dans le même sens, tout de suite, c'est un sacré boost. Oui. D'accord. Ah, mais c'est génial. Enfin, c'est vraiment super que vous puissiez le faire à deux. Et du coup, vous qui avez vécu tout le process de l'Académie, pour vous, à qui ça s'adresse au final, l'Académie Speciale ? À qui est-ce que vous recommanderiez de suivre cette formation ? Moi, je dirais vraiment à tout le monde. Parce que justement, pour en terminer avec la formation, je sais que j'ai commencé par comment je dirais son argent, par on l'avait fait ensemble. Après, je me suis plus penchée sur l'immobilier. Mais maintenant, je sais que je suis à fond sur la partie blog, justement. Et j'ai ouvert mon blog où c'est que le début. Mais maintenant, je me mets, je veux vraiment créer un blog qui marche. Voilà, il n'y a pas de nouveau. Donc moi, mon domaine, c'est les enfants. D'accord. Je change vraiment. La partie immobiliste, ça me plaît beaucoup. La partie enfant, ça me plaît aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on peut, ça se fait vraiment, enfin, pour moi, ça touche tout le monde. Parce qu'une personne qui aime vraiment les chiffres, l'argent ou l'immobilier, on peut se mettre à fond sur l'immobilier. Et on peut se mettre aussi à fond sur plusieurs thèmes. parce que maintenant, moi, je me mets sur un blog. Donc là, je l'ai ouvert. Je vais commencer mon premier article et l'alimenter par différentes façons. Et le thème, c'est les enfants. Donc, c'est vraiment, c'est pour dire qu'il y a plein, plein de choix possibles. Et ça peut vraiment toucher tout le monde au final. Et tous les sages. Parce que, par exemple, une personne qui peut s'attirer sur un blog, on peut faire un blog sur tous les domaines, possibles et inimaginables. Et voilà. En tout cas, pour moi, qu'on soit homme, femme, jeune, vieux. En couple, célibataire. Et en couple, célibataire, je pense que chacun peut y trouver sa voie. Et puis, après, pour moi, c'est la motivation qui compte. Si on a un objectif, après, dans ta formation, le panel est ouvert. Et en fait, on peut vraiment s'éclater. Ce qui est bien, c'est que tu apportes des outils. Oui. Et si la personne est motivée, qu'elle soit seule ou célibataire, quel que soit son âge, tu apportes tes outils pour que cette personne atteinte ses objectifs, je dirais, pas forcément toute une indépendance financière, mais voir qu'il est possible de faire autre chose que d'être, on est en érosion parisienne, donc Métro-Boule-Dodo, ça, on connaît. Oui. Que faire autre chose que tout le temps, Métro-Boule-Dodo peut gagner son indépendance financière, c'est possible, et tu nous offres des outils pour le faire. D'accord. Et c'est vrai que moi, je pourrais même ajouter, c'est vrai qu'au début, quand on commence une formation, quand j'avais commencé à écouter les modules, on a l'impression qu'on manque de temps. Parce que nous, c'est vrai qu'on bosse tous les deux, on a deux enfants, ils font du sport, on court à droite et à gauche toute la journée. On est très, très chargés comme tout le monde, c'est vrai. Et on a réussi à prendre le temps d'écouter tous les modules, de les appliquer, d'aller même au WAV, de faire des allers-retours, de faire avec le travail, avec les enfants. Donc, c'est vrai qu'on va dire qu'il n'y a pas d'excuses. Si on veut, on peut. Et c'est pour ça que vraiment… Mais je n'ai pas dit que c'était facile. Oui, c'est du travail. On bosse beaucoup. Mais parce que j'avais écouté, je te suis aussi sur YouTube, et j'avais entendu des vidéos où tu disais qu'il fallait laisser tomber la télévision, des choses comme ça. Merci. Et nous, c'est vrai que le fait d'avoir laissé tomber la télé, en fait, on a gagné énormément de temps. Et avec ce temps-là, on peut vraiment s'appliquer à fond. Quel que soit le module de ta formation, on peut vraiment faire ce qu'on veut et vraiment aller… Oui, exactement. Vous avez fait de votre patrimoine, de votre argent, une priorité. Du coup, vous avez fait de la place dans votre planning. Voilà. Forcément, à la place d'autres choses. Donc, à la place de la télé, tant mieux. Oui. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Je fais souvent le parallèle avec le fait de faire son budget. Quand on ne comptabilise pas, on ne se rend pas vraiment compte de comment on dépense son temps. Et c'est vrai qu'on se retrouve rapidement à perdre une heure ou deux heures par jour, soit devant la télé, soit devant son téléphone. Et en récupérant ce temps-là, c'est vrai qu'on peut l'investir pour l'avenir. Oui. Et c'est… En tout cas, pour répondre à cette question, pour moi, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et autant jeunes que vieux. Nous, c'est même pour dire, on commence même à… Nos enfants, nous avons déjà vus en vidéo, ils te connaissent déjà en fait. Et on leur apprend déjà, même à eux. Donc, c'est pour eux. Mais même les parents qui font ça, même pour leurs enfants, c'est bon en fait. Ils auront déjà cet état d'esprit qu'il ne faut pas grandir. Donc, pour moi, voilà. C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Donc, en fait, voilà. Mais les gens, en tout cas, s'ils veulent changer de vie, s'ils veulent arrêter ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font ne leur plaît pas, il faut foncer, 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 se donner le temps et les moyens. On arrive à tout ce qu'on veut. Parce que nous, on voit les progrès qu'on a fait en moins d'un an. Est-ce que vous avez fait tout ça en moins d'un an ? Voilà, on a fait tout ça en moins d'un an. Donc, on va dire, remettre votre budget d'équerre, acheter deux appartements, et puis mettre en place votre portefeuille boursier. Et solder, parce qu'on a suivi aussi tes conseils, on a soldé tous nos mauvais crédits. Il ne nous reste en mauvaise dette que la résidence principale. Mais voilà, toutes les autres mauvaises dettes, on les a soldées. Et donc, ça aussi, c'est vrai que Missa, Boutabou, on se rend compte qu'il y a... Ça ouvre beaucoup de portes, en fait. Oui, on sent plus léger. Voilà. Merci pour ta formation, elle est super. Voilà. Avec plaisir. Enfin, vraiment très heureux que ça vous ait donné déjà, en moins d'un an, autant de résultats. C'est super. Super. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Quand on applique... Oui. Quand on bosse. Quand on bosse, quand on applique, il y a des résultats en face. Moi, je sais que les techniques dont je parle, elles fonctionnent. Du coup, alors pour vous, c'est quoi l'avenir après ce second appartement, une fois qu'il sera en place, là, comment vous voyez la suite ? Pour moi, c'est... Je travaille à... Je travaille à créer ma boutique e-commerce. D'accord. Je me lance... Je vais me lancer dans l'e-commerce et tout ce qui se concerne le web marketing. Donc, encore un peu plus une transplantation misée par la bourse et l'immobilier qu'on a en commun. D'accord. Ah oui, donc vous allez avoir tous les deux votre boutique, enfin votre site web, quoi. Voilà. Génial. Moi, plutôt dans le commerce. Parce qu'on s'est dit en objectif, dans deux ans maxi, on voulait... on voulait remercier notre employeur. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Dans deux ans maximum. Maximum. Donc, on est... Si c'est plutôt, tant mieux. Sinon, on s'est mis en objectif. 2000, on est en 2017. Avant 2019, voilà. On serait libre et on aurait... Donc là, on s'est déjà dit en septembre, on va laisser passer juillet-août les vacances pour se reposer après cet appartement-là. On va avoir les clés et mettre en colocation. Et après, on s'est dit soit au moins un appartement... On voudrait avoir un autre appartement en colocation ou pourquoi pas un immeuble si on arrive à trouver un immeuble qui est rentable. mais maintenant, l'immeuble, on le voit. C'est autant avant, ça, c'était très, très peur. Autant peur qu'on se dit ben non, c'est cool. Ça existe, il y en a plein. Voilà. Ils ne sont pas très grands, ça peut être un immeuble de 4 ou 6 appartements. Mais maintenant, c'est vraiment un objectif qu'on voit et qui nous paraît à la portée. Avant, c'est vrai que ce cheminement-là, on ne l'avait pas. Le fait de passer par un petit appartement après une colocation et on voit de plus en plus grand et on a envie. On a grandi notre zone d'inconfort. Oui, c'est ça. Je sens qu'il y a vraiment intéressant le parcours que vous avez fait. Et moi, je bosse à fond comme Christophe. C'est vrai que le soir, maintenant, quand les enfants sont couchés, on bosse. C'est vrai qu'on a du temps libre à suivre. On continue de sortir. Mais c'est vrai qu'on a quand même quand on est au calme, on travaille, moi, mon blog et Christophe, sa boutique. Et comme on sait aussi que la partie Internet et tout ce qu'on peut faire en ligne, déjà, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Donc là, on bosse, mais les heures passent très, très vite parce qu'on aime ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'après, quand ça va décoller, ça ne sera que du bonheur. On ne sera plus dans le métro qu'on a assez de deux heures par jour. Oui, oui. Oui, oui. Donc là, c'est vraiment, c'est les objectifs qu'on a, continuer à agrandir le nombre d'appartements qu'on a. Et après, grâce à ce qu'on va faire à côté, le blog et la boutique, pouvoir en même temps solder les crédits. Parce que, c'est vrai que même si on met de côté avec les appartements, ce n'est pas suffisant pour les solder très rapidement. C'est vrai qu'on pourrait après en solder au moins un ou deux pour avoir de l'argent récurrent. Oui, le plus vite possible. Et en même temps, faire quelque chose qui nous plaît et comment on a trouvé notre domaine qui nous plaisait. Du coup, voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Alors du coup, tiens, c'est une question que je pose de plus en plus maintenant. À combien, combien de fois vous estimez avoir rentabilisé la formation ? Parce que c'est souvent, c'est souvent moi ce que je dis, tu vois, quand je propose la formation, je dis, vous l'avez sûrement vu quand vous avez rejoint la formation, je dis, vous allez la rentabiliser plein de fois. Mais c'est dur pour moi de dire, ça va être tant de fois ou ça va dépendre de ce qu'on fait. Mais vous, dans votre cas, si vous deviez faire une estimation alors qu'il serait un peu au doigt mouillé, mais à combien vous estimez avoir de fois, avoir rentabilisé votre investissement dans la formation ? Ça fait vraiment au doigt mouillé. Bon déjà, très rapidement. Ça, c'est... Déjà ne serait-ce qu'en arrêtant les fuites d'argent. Oui, déjà ça. C'était très, très, radicale. Dès le premier appartement, on peut dire. Oui, dès le premier appartement, c'est... Dès le premier appartement, donc... Oui, vous avez, grâce à ce que vous avez vu dans la formation, du coup, dès le premier appartement, on réussit finalement à économiser davantage que votre investissement dans la formation. Oui, parce que demander que les remboursements anticipés soient offerts, demander, enfin, toutes ces choses-là. Et que ça va être si un prix... Voilà. Moi, ça, c'est pour le parti financier. Et après, moi, c'est peut-être le côté un peu plus en dehors de l'argent. C'est vrai que la formation, moi, je sais par exemple le fait de créer mon blog et c'est vraiment un thème qui me plaît de parler des enfants, de l'éducation des enfants. Je sais que le jour, il fonctionne vraiment. Pour moi, avoir, en fait, je ne pourrais même pas dire de montant financier parce que pour moi, ça n'a pas de prix dans le sens qu'une fois qu'on fait ce qu'on aime et si on change vraiment de branche, du coup, je dirais... Mais le jour où je quitte mon métier, je dirais même un milliard de fois parce que c'est dans le sens où il n'y a pas de prix, en fait. Une fois qu'on est heureux et épanoui, déjà, vraiment, pour ceux qui aiment les prix, elle est financièrement très vite rentabilisée parce que... Si on applique. Oui, bien sûr, si on en a fait. Et après, par contre, au-delà de ça, quand on est heureux, ça n'a pas de prix, en fait. Quand on aime, ça n'a pas de prix non plus. Donc, voilà, c'est plein, plein de fois. Pour moi, il n'y a même pas de nombre, en fait. D'accord. Mais, voilà, financièrement, très, très vite. En tout cas, un premier achat, elle est largement... Un premier achat, elle est... Et des premiers achats, on peut dire en moins de trois mois. Oui, c'est... les loyers reviennent ou même des l'achats. C'est vrai que ce n'est pas encore... Ce n'est pas très longtemps qu'on est dans la qualité de l'économie spériche. Calculer... Ce n'est pas évident, mais c'est très, très, très grave. C'est vrai qu'en moins d'un an, c'est très, très vite amorti. Oui. Oui, donc moins d'un an, avec tout ce que vous avez fait, oui, forcément, vous avez amorti plein de fois. Oui, il y a beaucoup, beaucoup déjà. Et surtout, si les gens, ils veulent s'améliorer, progresser, changer, il faut qu'ils font. C'est après, mais qu'ils font parce que c'est... Et puis, ne serait-ce que pour le bien-être que ça apporte, le bien-être, c'est difficilement quantifiable. Voilà. Déjà, rien que pour ça, même s'il n'y a pas eu forcément, pour les personnes qui se lancent, d'achats, d'appartements, que ce soit, déjà, qu'il y ait d'autres possibilités que ça apporte, pour l'esprit, je trouve que c'est super. De voir qu'il est possible de faire autre chose, quel que soit l'âge de la personne, c'est super. Il n'y a pas que chercher un boulot à Pôle emploi, il y a d'autres choses à faire, et c'est pas de l'ouïre. C'est vrai qu'en plus, dans l'académie, c'est vrai qu'il y a des membres qui ont de 20 ans à 65 ans. C'est très, très, très vaste. Comme quoi, les formations sont importantes. C'était bien avant. Voilà, oui. Enfin, c'était quelques mois, le dernier qui était venu. Oui, oui. C'était quelques mois avant qu'on prenne ta formation. On avait vraiment failli prendre un pinel. Et après coup, une fois qu'on a appris ta formation, on s'est dit, mais heureusement qu'on n'a pas signé le pinel à ce moment-là. Et rien que ça, pour revenir sur le gain de ta formation, rien que ça, on aurait fait du pinel, on aurait dû faire un effort financier tous les mois. Parce que le pinel, il parle toujours d'efforts financiers. Alors que là, on a des appartements qui se payent tout seuls et on sort rien. Parce que même si là, pour le deuxième appartement, on a un petit crédit conso, mais le crédit conso se paye aussi par le loyer en fait. Donc, on a deux crédits à côté, mais tout est payé par le loyer. Et donc, on ne sort vraiment rien tous les mois. On a des appartements pour l'instant deux et après plus, on sait qu'on va en racheter. mais tout se paye tout seul. Et on ne sert rien de notre poche. Rien que ça… Rien que ça, oui, c'est un gain de temps, c'est une autre façon de voir les choses, contrairement à ce que dit la télévision. Oui. C'est vrai que si vous aviez signé le pinel, vous auriez été assez embêté. Oui. Donc ça, c'est vrai que il faut vraiment se former. En tout cas, moi, je sais que dans tous les domaines, il faut vraiment se former avant de se lancer pour savoir où l'on va. il faut. Oui, il faut vraiment se former